Et oui, je n'ai pas résisté, je suis quelqu'un de taquin, je n'ai pas résisté à inclure cette vidéo dans ma série sur l'involution. Alors pourquoi me direz-vous ? Eh bien vous allez voir tout simplement, puisqu'aujourd'hui on va parler de liberté, on va parler d'un idéal qui pour une poignée d'hommes, alors j'aurais pu prendre plusieurs exemples dans l'histoire, on en a plein, mais celui-ci est assez caractéristique et il est finalement pas si éloigné que ça de notre époque. On va parler de la déclaration d'indépendance américaine. Alors nous sommes début juillet et les américains ont fêté il y a quelques jours, le 4 juillet exactement, la fameuse déclaration d'indépendance qui allait donner naissance à leur gouvernement, à leur état, à un nouveau pays qui deviendra les Etats-Unis d'Amérique. 56 hommes se réunissent et signent un document qui deviendra capital pour la suite. Alors évidemment un bout de papier c'est bien, mais derrière il faut des burnes, il faut des armes, il faut une volonté de faire. On a affaire à des hommes qui viennent de différents horizons et qui ont payé pour l'essentiel le prix fort, leur engagement. Alors pourquoi on va parler de ça aujourd'hui ? Parce qu'il est toujours bon de faire un parallèle avec notre époque, puisque évidemment la liberté est attaquée. Pour ne reprendre que l'exemple des trois dernières années qui se sont écoulées, on a tous subi une énorme pression psychologique. Certes, les gouvernements en place voulaient notre consentement, ont évidemment extirpé au forceps, pour certains, ce consentement. Et pour ce faire, ils ont utilisé les bonnes vieilles ficelles de la manipulation, de la peur, et puis de la coercition. Puisque dans certains cas, certaines personnes pouvaient perdre leur boulot, donc ça veut dire possiblement une mort sociale, enfin tout un tas de conséquences. Alors certes, nous avons subi une pression psychologique assez intense, mais si l'on regarde de façon effective, et bien personne n'est venu vous chercher en vous mettant un flingue sur la tempe pour obéir aux injonctions qui ont été faites. Ça n'est pas arrivé. Et si l'on regarde dans l'histoire, donc en fait on a une perception, on a une perception de la chose, et pour certains effectivement cette perception, et bien c'est accompagné d'une soumission, puisque la peur a fonctionné, parce que la coercition qui a été mise en place a fonctionné, et il n'y a pas eu besoin d'aller jusqu'à la menace physique. Mais peut-être que ça viendra plus tard, on verra. En attendant, quand on regarde de l'histoire, et bien on s'aperçoit que certaines personnes dans l'histoire se sont levées, ont dit non, et ont risqué tout ce qu'elles avaient. N'oublie jamais ceci, on mesure l'engagement d'un homme à ce qu'il a à perdre. On mesure l'engagement d'un homme à ce qu'il a à perdre. Et si l'on regarde justement en faisant un bond dans le temps, et bien qu'est-il advenu de ces 56 hommes ? Qu'est-il advenu de ces 56 personnalités américaines qui, à la fin du XVIIIe siècle, ont scié ce fameux document qui a jeté les bases de l'idéal d'un nouveau pays, d'un nouveau gouvernement ? Et bien 5 signataires ont été capturés par les Britanniques comme traîtres et ils ont été torturés avant de mourir. 12 ont vu leur maison saccagée et brûlée. 2 ont perdu leur fils dans l'armée révolutionnaire. Un autre a vu ses deux fils capturés. 9 des 56 membres ont combattu et sont morts des suites de leurs blessures ou des épreuves de la guerre, parce qu'évidemment il ne s'agit pas de signer le document mais après il faut s'engager physiquement. Donc ils ont signé et engagé leur vie, leur fortune et on peut dire leur honneur sacré. Puisque c'était à l'époque, c'est des notions qui sont surannées maintenant, la notion d'honneur, le sens de l'honneur, les valeurs comme la liberté, tout ça. Mais à l'époque ça représentait quelque chose. Alors quels étaient ces hommes justement ? Puisque des mouvements révolutionnaires, on en a déjà plus ou moins observé à notre époque, ces derniers temps, on peut considérer que le mouvement des Gilets jaunes en France était un mouvement embryonnaire en termes de révolution et on en verra d'autres par la suite évidemment, puisque à mesure que l'agenda totalitaire tend à se développer, et bien la nature humaine étant ce qu'elle est, il y aura des résistances évidemment et les gens vont se rebeller. Alors à l'époque, on avait affaire à 56 hommes qui se sont mis debout et qui ont dit non à la dictature du gouvernement en place et qui avaient un idéal, qui envisageaient, qui avaient une vision, qui voulaient autre chose pour leur descendance. Et bien il y avait 24 juristes et avocats dans ces 56 hommes. 11 étaient des marchands, 9 étaient des fermiers et des propriétaires de grandes plantations. Donc on va dire des hommes aisés et bien éduqués. Donc la majeure partie de ces révolutionnaires, on peut le dire comme ça, qui deviendront des émeutiers, qui grossiront les rangs de l'armée révolutionnaire américaine, sont des gens qui ont une éducation, ont des biens, sont installés dans la société, évidemment, portent leur couille. Alors évidemment, ils ont signé la déclaration d'indépendance en sachant pertinemment qu'ils seraient condamnés à mort s'ils étaient capturés. Donc c'est un petit peu un biais pour un non-retour. Et ça a été le cas. Carter Braxton, de Virginie, était un riche planteur et commerçant. Il a vu ses navires balayés par la marine britannique. Il a dû vendre sa maison et ses biens pour payer ses dettes. Et il est mort en haillons. Thomas McKean fut, lui, tellement traqué par les Britanniques qu'il fut contraint de déplacer sa famille presque constamment. Il a servi au Congrès sans être payé. A l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Maintenant, les gens se battent pour y entrer au Congrès américain. C'est un petit peu partout la même chanson dans le monde politique des pays occidentaux. Pour en revenir à cet homme, sa famille a été tenue dans la clandestinité. Avec tout ce que cela suppose, évidemment, une vie difficile au quotidien. Ses biens lui ont été confisqués et la pauvreté a été sa récompense. Alors, des vandales ou alors des hooligans de l'époque, ou un mélange des deux, on va dire, ont pillé les propriétés d'Helry, de Climber, de Hall, de Walton, de Gwyneth, d'Aleworth, de Rutterhage et de Middleton. Lors de la bataille de Yorktown, Thomas Nelson Jr. a remarqué que le général britannique Corwellis avait fait de la maison Nelson son quartier général et il a demandé discrètement à George Washington d'ouvrir le feu. La maison fut détruite et Nelson mourut ruiné. Francis Lewis voit sa maison et ses biens détruits. L'ennemi emprisonne sa femme qui meurt en quelques mois. John Hart est chassé du chevet de sa femme mourante. Leurs 13 enfants s'enfuient pour sauver leur vie. Ses champs et son moulin sont détruits. Pendant plus d'un an, il a vécu dans des forêts et des grottes, retrouvant à son retour sa femme morte et ses enfants disparus. Quelques semaines plus tard, il est évidemment mort d'épuisement, avec le cœur brisé, comme vous vous en doutez. Norris et Livingstone connurent le même sort. Donc quand on regarde le profil de ces hommes, on n'a pas affaire à des valus-pieds, on n'a pas affaire à des sans-culottes, on n'a pas affaire à des types qui sont juste là pour en découdre. Non, on avait affaire à des hommes qui avaient une position dans la société, qui avaient des biens, qui avaient des moyens et puis qui avaient une éducation. Alors ils jouissaient de la sécurité à l'époque, ils avaient une place dans la société, ils y étaient bien, mais pas tant que ça finalement, parce que la liberté leur importait beaucoup plus. Donc ils se sont engagés, ils ont engagé leur vie, leur fortune, ils ont engagé leur famille et ils ont engagé leur honneur. Comme vous l'avez vu à travers ce récit, il y a eu des conséquences, la plupart ont tout perdu. On mesure l'engagement d'un homme à ce qu'il a à perdre. Alors évidemment, les temps sont différents, aujourd'hui je pense qu'on va rentrer dans une phase qui va être pire, malheureusement. On en a vu les prémices, mais malheureusement aussi, a-t-on encore l'étoffe ? A-t-on encore l'étoffe de ces hommes ? Vous avez vu passer les photos, on n'a pas affaire à des Rambo, on n'a pas affaire à des types qui ont l'œil injecté de sang, la Kalachnikov à la main, bodybuildé, tatoué de partout, avec la volonté d'en découdre. Non, on a affaire à des gens qui faisaient partie de la société et qui ont décidé à un moment donné de donner vie à leur vision. Est-ce que l'on sera capable de retrouver l'étoffe de nos ancêtres ? Je ne sais pas. Je pense que génétiquement, on a tous en nous encodé cette fibre-là. Maintenant, il y a un gros travail à fournir parce qu'il faut surmonter certaines épreuves et on l'a vu malheureusement dans la période récente qui nous occupe. qu'il est difficile de passer le barrage de la sécurité et du confort psychologique. Alors encore plus, quand il s'agit derrière de biens matériels, il y a une progression logique à travers tout ça. Et encore plus, bien évidemment, lorsqu'il y a menace physique, lorsqu'il y a menace de mort, la menace de mort qui pèse sur vous, qui pèse sur votre famille, qui est la fibre aujourd'hui, effectivement, de se tenir debout, de faire valoir ses prérogatives face au rouleau compresseur du totalitarisme qui se met en place ? Je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que chacun, en son âme et conscience, devrait puiser dans le rétroviseur et puis regarder dans l'histoire, voir effectivement ce que nos ancêtres ont déjà risqué pour pouvoir nous offrir l'avenir dont nous avons joui après. Et que, malheureusement, l'histoire étant cyclique, il faille à nouveau trouver des bonnes volontés pour pouvoir à nouveau se mettre debout et lutter pour faire vivre une vision, un idéal, cet idéal de liberté. Je vous laisse méditer là-dessus. L'idée de la liberté